verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de ce mois de novembre nous avons tout d'abord jusqu'au 22 un soleil en scorpion le scorpion c'est le zénith de votre thème c'est c'est lui qui gère votre carrière votre vie professionnelle dans son ensemble vos rapports avec vos supérieurs ou avec vos parents toutes les personnes qui détiennent une certaine autorité sur vous sont représentés par le scorpion donc soit vous vous écrasez ce qui n'est pas du tout dans votre nature soit vous vous révoltez et ça peut donner des relations un petit peu difficiles avec ces personnes qui représentent l'autorité ça peut aussi être votre conjoint si vous êtes marié et si vous êtes une femme surtout le conjoint peut être représenté par le zénith de votre thème et donc le soleil également alors bon il peut être l'objet il peut être votre priorité un ce mois ci parce que pour telle raison pour une raison pour une autre peut-être parce qu'il aura réussi quelque chose et que vous serez fier de lui ou alors que bon il aura besoin de votre concours de votre aide pour aboutir un projet après le 22 bon ce sera beaucoup plus facile vous serez moins dans les contraintes le soleil sera en sagittaire et c'est votre secteur d'entraide c'est un secteur verso donc tout ce qui est entraide vie sociale tout ce qui est solidarité avec les uns avec les autres voilà tout ça sera au premier plan alors avec un petit peu de retard en début tout début de période parce que ça tourne et en dissonance mais bon ça vous concerne pas forcément et bon peut-être que vous vous aurez des petits soucis d'argent par rapport à un projet que vous cherchez à mettre en route mais bon ça passera rapidement du côté des activités c'est là où ça se complique dans la mesure où le soleil est conjoint à mars donc mars est aussi en scorpion deuxième et troisième des camps et alors ceux qui sont à cheval entre le deuxième et le troisième des camps et ben reçoivent en même temps le carré d'uranus donc mars et uranus s'opposent et ça peut être un symbole de cassure il y a quelque chose de cassure de tension mais on arrive parfois à un tel à de telles tensions que on est obligé de de casser on est obligé de de partir et vous le verso vous êtes pas vous n'avez pas d'état d'âme quand il ya trop de tensions que c'est trop anxiogène vous partez c'est il ya et je pense que c'est vrai que c'est la meilleure chose à faire parce que vous pouvez pas continuer à supporter des contraintes pareilles donc ça peut être des contraintes familiales des contraintes professionnelles l'un des deux ça dépend évidemment de votre ascendant et vous n'aurez envie de tout envoyer promener mais je ne vous conseille pas de le faire parce que vous ne savez pas comment les choses vont évoluer et que peut-être qu'il faut pas lâcher prise peut-être qu'il faut être persévérant on ne sait pas encore une fois ça dépend de votre thème donc ne cédez pas à vos impulsions pendant cette période qui va durer du premier au quinze à peu près surtout bon et demandez conseils côté coeur et bien ça va beaucoup mieux que dans les autres domaines étant donné que vénus va rentrer le huit dans le signe très amis de la balance avec qui vous êtes vraiment en très très bonne relation et disons que les sentiments que vous avez pour vos proches pour votre chéri tout ça s'épanouit dans un climat de confiance vous êtes à l'aise alors c'est vrai que ça correspond pas du tout à ce que je viens de vous raconter avec mars uranus mais je ne pense pas que ça se passe dans le même domaine pas du tout et que justement vous aurez près de vous des gens qui vous aiment qui vous donneront des bons conseils qui seront des soutiens importants pour dans la mesure où vous en aurez besoin évidemment si vous n'en avez pas besoin et il ya aussi la possibilité pour certains de faire un voyage un agréable voyage à l'étranger et de vivre une petite aventure pendant ce voyage et peut-être que c'est ça qui peut constituer une alors si on relie les les aspects ça peut constituer une sorte de cassure dans votre relation de couple si vous avez une aventure bon je suis pas du tout sûr de ce que j'avance vraiment c'est une possibilité mais rien n'est moins sûr en tout cas vous serez bien vous serez vraiment cette vénus de la balance elle est elle vous incite à aller du côté de l'amour et du côté positif de l'amour de bonne journée le premier le 10 le 15 et le 24 parce que bon tout simplement vous serez en harmonie avec vous même avec ce que vous avez décidé de faire parce que vous aurez une décision à prendre très certainement et vous le ferez sans état d'âme j'espère que vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis bon et j'ai plusieurs choses à vous dire d'abord mes petits bouquins 2024 qui sont en vente sur toutes les plateformes ensuite si vous voulez vraiment mieux vous comprendre mieux connaître votre avenir en 2024 et bien vous pouvez avoir une consultation avec zoé ou avec moi en toute discrétion par téléphone n'oubliez pas les réseaux sociaux notre live du mardi soir et du vendredi et aussi la possibilité d'en apprendre plus sur l'astrologie avec notre site c'est l'astro.com je vous souhaite un très bon mois de novembre